pour une première victoire en Coupe du Monde de football, Grenadières à l'assaut. Contre l'Angleterre, samedi 22 juillet 2023 à Suncorp Stadium, Brisbane, Australie, la sélection féminine haïtienne de football, dans le groupe D, la neuvième édition de la Coupe du Monde féminine, a perdu par le plus petit des scores 1 à 0, après un match exemplaire. Devant la Chine et le Danemark, les Grenadières vont avoir l'occasion de faire mieux, de marquer l'histoire et de remporter une première victoire haïtienne dans une phase finale de Coupe du Monde. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Faire mieux que toutes les équipes nationales haïtiennes qui ont déjà été en Coupe du Monde représenter le pays. Une victoire pour changer le cours de l'histoire. Allez, à l'assaut mesdames. Une formation de la sélection féminine haïtienne de football. Il faut dire qu'Haïti, toutes catégories confondues, est à sa cinquième participation à une phase finale de Coupe du Monde de football organisée par la FIFA. Cependant, aucune de ces équipes n'a jamais remporté une victoire, et ce, bien qu'elles aient eu des footballeurs et footballeuses pétries de talent. Histoire des équipes nationales participant à une phase finale de Coupe du Monde. Après avoir remporté la Coupe des Nations de la CONCACAF en 1973, la Gold Cup, la sélection haïtienne de football, qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 1974 à titre de l'unique représentant de la Confédération de football de l'Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes, avait hérité d'un groupe très difficile composé d'un ancien champion du monde à deux reprises, l'Italie, 1934 et 1938, et deux étoiles montantes alors du football mondial, la Pologne et l'Argentine. Si les Haïtiens avaient fait illusion en ouvrant le score face à la machine que représentait alors la Squadra Azzurra par le billet d'un but inscrit par Emmanuel Sanon et mettant un terme, au passage, à l'invincibilité de Dinozov qui passent à 1142 minutes sans encaisser de but. Cette joie n'aura duré que quelques minutes, dans la mesure où les Italiens allaient inscrire trois buts pour s'imposer finalement par « 3 à 1 » à l'issue du temps réglementaire. Contre l'Argentine qui allait gagner la Coupe du Monde de 1978, la sélection haïtienne a eu le mérite de marquer un nouveau but par l'immortel Mano Sanon, malgré une cinglante défaite, 4 à 1. En effet, malmenés au cours des deux premières rencontres, les Grenadiers n'existaient que de nom face à la Pologne qui les avait étrillées, 7 à 0. Ainsi, ces vaillants haïtiens quittèrent donc ce mondial avec les honneurs mais sans la moindre victoire. Il a fallu attendre 2007 en Corée du Sud pour voir une deuxième équipe masculine haïtienne qualifiée pour la Coupe du Monde. Il s'agit de la sélection haïtienne des moins de 17 ans. Cette équipe a eu le mérite de marquer trois buts en trois matchs. Une défaite devant le Japon, 3 à 1, but de Peterson Joseph. Un nul, 1 à 1. Face à la France, but de Gemsley Junior Joseph et une nouvelle défaite, 4 à 1, devant le Nigeria, but inscrit sur pénalty par Peterson Destivière. En 2018 en Bretagne, France, ce fut le tour de la sélection féminine haïtienne des moins de 20 ans de disputer une phase finale de Coupe du Monde. Une grande première dans l'histoire du football féminin haïtien. Au cours de ce mondial, Nerilia Mondesir s'est distinguée en réalisant un triplé avec un but inscrit face à la Chine, défaite 1 à 2, et un doublé devant l'Allemagne, 2 à 3. Contre le Nigeria, 0 à 1, les coéquipières de Melchida El Dumorné étaient restées muettes. Un an plus tard au Brésil, soit en 2019, la sélection masculine haïtienne des moins de 17 ans a disputé une nouvelle phase finale de Coupe du Monde. En dépit du fait que cette équipe regorgeait de talent, elle n'avait pas fait exception à la règle puisqu'elle avait, elle aussi, pris la porte de sortie au premier tour sans remporter une victoire. Dans cette Coupe du Monde, Haïti avait subi la loi de la Corée du Sud, 2 à 1, avec un but de Carl Fred Sainte. Contre le Chili, défaite 4 à 2, Samuel Ginty sur pénalty et Kervans Jolicoeur ont été les buteurs de l'équipe haïtienne qui a été battue pour son dernier match de poule par la France, 2 à 0. Pourquoi peut-on croire enfin à une victoire d'Haïti en phase finale de Coupe du Monde? Pour la cinquième participation d'une sélection haïtienne à une phase finale de Coupe du Monde, une grande première au niveau seigneur féminin, les Grenadières, bien qu'elles aient des adversaires très coriaces dans leur groupe, fixent déjà leur objectif, remporter une première victoire haïtienne dans une phase finale de Coupe du Monde. Pour y arriver, elles ont de solides arguments à avancer, et parmi lesquels, 8 des 23 Grenadières, Corventina, Nerilia, Milan, Shirley, Tabitha, Daniel, Routney et Roselyne, sont à leur deuxième Coupe du Monde après celle des moins de 20 ans disputées en France en 2018. Cinq d'entre elles, Corventina, Ketna, Nerilia, Batsheba et Roselord, évoluent dans le championnat de l'élite du football féminin français, la D1-Arkima. Et depuis le début de la campagne qualificative à la Coupe du Monde, soit le 17 février 2022, victoire, 6 à 0, face au Honduras et jusqu'à la défaite, 1 à 2, en amical devant la Corée du Sud le 8 juillet 2023, les Haïtiennes ont disputé en tout et pour tous 16 rencontres, 10 victoires et 6 défaites. Dire qu'en plus que cette équipe a été soumise à plusieurs camps d'entraînement au Costa Rica, au Portugal, en Turquie, en Suisse et en Corée du Sud. Il faut croire que l'alchimie a bien pris, à côté du vivre ensemble et de l'esprit d'abnégation qui règne au sein de l'équipe nationale. Tout compte fait, Haïti, qui se fixe comme objectif de remporter au moins une victoire, débutera sa Coupe du Monde sans complexe face à l'Angleterre, le samedi 22 juillet à 5h30 du matin, heure de Port-au-Prince, au Suncorp Stadium, à Brisbane, Australie.